merci beaucoup de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance donc on enchaîne avec la suite et avant comme à chaque fois je préfère le rappeler juste au cas où pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude et puis aussi pour tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue bienvenue à vous parmi nous voilà mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres comme ça vous faites vraiment comme vous le sentez ces vidéos elles sont accessibles donc immédiatement en même temps dès que j'ai terminé dans l'onglet accueil ou l'onglet vidéo et à partir de là laissez vous guider par vos intuitions dans l'ordre ou dans le désordre en fonction du temps que vous pouvez consacrer à une guidance comme celle-ci les messages quoi qu'il arrive vous parviendront à partir du moment où vous y croyez plus que tout que vous le souhaitez que vous faites vos demandes à l'univers les réponses vous les aurez grâce à une guidance comme celle-ci et bien d'autres choses voilà bon ceci étant dit on enchaîne on continue avec l'oracle de marie madeleine j'ai toujours exactement les mêmes ressentis qu'à la fin de la première partie donc de votre côté c'est plutôt de l'énervement presque de la colère des doutes et ça n'est pas uniquement concernant la personne que vous aimez cette sensation de ne plus savoir ce que l'on veut vraiment ce que l'on aime dans la matière même si au niveau spirituel les choses sont beaucoup plus simples claires au niveau spirituel voilà que dans la matière merci mes guides on me le transmettait dans deux de manière différente et c'est vraiment assez compliqué aujourd'hui à l'image de votre relation avec votre autre elle a été compliquée jusque là éprouvante il ya des choses magnifiques puissante intense notamment cette passion que vous ressentez l'un pour l'autre mais tout le reste est très compliqué éprouvant harassant me disent mes guides vous étiez arrivé à un point comme ça avec cette personne presque d'épuisement tellement vous avez tout essayé et tout tout s'est dégradé malgré ça cette relation de confiance puissante qui existait entre vous et votre autre s'est dégradée au fil du temps vous avez vu cette personne évoluer de manière négative ne plus vous faire confiance au point que vous avez fini par vous aussi veut dire que vous ne pouviez plus compter sur votre autre et il y a eu un moment clé qui a fait qu'ensuite vous êtes vous avez enchaîné avec une période de séparation tout aussi compliqué et ce moment clé il n'y a rien avec un projet qui revient comme ça en fait vous avez des informations qui reviennent à vous concernant ce projet un peu de manière étonnante parce que c'est à la fois de personnes que vous connaissez que votre autre connaît aussi mais c'est le hasard enfin l'impression que vous aurez c'est ça mais ça n'est pas un bien sûr vous tombez sur un article sur une information sur internet tout vous ramène à la réalité de ce projet qui a été construit sur des bases négatives qui a quand même eu une perte de succès mais humainement le prix à payer a été très cher c'est ce qu'on vous montre et vous faites partie de ça et quand ça quand des choses se réalisent de cette manière là sur des fondations qui ne sont pas les bonnes ça finit toujours par revenir ça ne peut pas être oublié ni et surtout quand il s'agit d'humanité donc le retour de manivelle il est maintenant sur ce projet qui n'ira pas plus loin pardon et la phase de réussite aura été beaucoup plus éphémère que ce que votre autre souhaitait ce que même vous souhaitiez vous parce qu'il est temps pour cette personne de remettre les relations humaines l'amour en priorité dans sa vie et pas l'inverse donc tout ce qui est à l'envers parce qu'on me rend vraiment et on me transmet beaucoup de choses comme ça dans les deux sens à l'endroit, à l'envers on me dit cette personne elle est à l'envers de ce qu'elle devrait être et en fait c'est ça qui va vous énerver aussi c'est que vous allez avoir l'impression que tout est à l'envers dans la matière dans cette relation alors que tout s'accorde à merveille dans le monde subtil au niveau spirituel, télépathique entre vous et votre autre la passion est bien là à tous les niveaux dans la matière et au-delà mais dans la matière au-delà de ça de cette passion justement tout est à l'envers tout est compliqué tout l'a toujours été et aujourd'hui après une paire de silence ou l'équivalent c'est-à-dire des messages qui qui sont tellement c'est tellement banal comme échange que c'est comme s'il n'y avait rien si jamais il y en a j'ai les deux le silence total ou ça des messages qui ne parlent pas du tout de sentiments et qui sont vraiment sans intérêt et là de nouveau ça vous semble compliqué même s'il ne se passeraient en fait ce que vous recevez de la part de votre autre c'est toujours aussi compliqué qu'avant et c'est vrai c'est vraiment ce qu'on me décrit moi je le ressens depuis le début de la guidance les choses qui marchent à l'envers c'est compliqué ça traîne un hangar pourtant il y a cette passion ça c'est bien présent évidemment c'est très compliqué de voir quelqu'un qui continue à rester sur ses positions donc sur un comportement assez négatif tout en exprimant des regrets aussi profonds quand on a des regrets pareil oui voilà ce que me montrent mes guides c'est soit bon bah on fait avec il y a ce côté fatalisme qui revient j'ai eu une guidance où j'ai eu exactement presque le même ressenti en ce qui concerne le fatalisme le reste n'avait rien à voir évidemment ça revient mais c'est encore plus fort et donc il y a ça où quand on a des regrets pareil on fait tout pour profiter d'une seconde chance pour agir et ce que vous voyez ce que vous ressentez de votre autre et bien c'est pas ça c'est pas quelqu'un qui réagit face à ses regrets c'est plutôt et même le ton de ce qu'on m'envoie c'est plutôt quelqu'un qui pour le moment est comme ça dans une espèce de fatalisme voilà qui n'arrête pas de se demander comment aurait été sa vie en fait en fait qui remonte le temps et qui imagine ce qu'il ou elle ferait différemment s'il pouvait revivre cette vie s'il ou elle pouvait revivre cette vie là et tout à chaque fois le ramène ou la ramène qui est la preuve et la seule aujourd'hui vraiment vous êtes la seule personne sur terre pour votre autre qui incarne la sincérité l'innocence l'amour véritable tout ce qui ressemblait enfin tout ce qui ressemblait à ça à chaque fois que cette personne a cru être en présence d'amour inconditionnel de sincérité et c'était surtout on me montre ces enfants qui lui faisaient croire à ça ça a totalement disparu ça s'est énormément dégradé aussi c'est devenu extrêmement négatif il n'y a plus rien de tout ça voilà cette personne me renvoie plein d'images sur le fait qu'il ou il ne peut plus compter sur qui que ce soit dans sa vie même des personnes très proches en fait c'est surtout quelqu'un qui n'a plus confiance en personne et qui comprend à part vous mais vous n'êtes plus là donc évidemment cette personne comprend l'erreur qu'elle a faite au moment où elle a arrêté justement de nous faire confiance sous l'influence de son entourage mais de son égo également il y a une rencontre un rapprochement qui est annoncé avec votre autre et en fait j'entends sans arrêt le mot je vais t'embarquer c'est une personne qui a envie de vous embarquer aujourd'hui avec lui ou avec elle dans sa vie mais qui ne la remet pas en question malgré les regrets pour l'instant qui ne remet pas en question en fait tout ce qui est à l'origine de ses regrets c'est quand même étonnant c'est quand même étonnant je vais voir un petit peu c'est vivre des choses qui sont à l'origine des regrets et faire comme si il n'y avait pas de lien ignorez que tout est lié avec une envie de vous embarquer de nouveau dans sa vie comme c'était le cas avant sans reconnaître justement ce qui ce qui lui fait dire aujourd'hui à cette personne qu'elle regrette énormément de choses vis-à-vis de vous dans tous lesquels il y aura une rencontre un rapprochement quelque chose tout ce type là entre vous et votre autre ça revient sans arrêt bien que avec ce qu'on nous décrit ça paraît justement ça aussi très compliqué et regardez oui c'est confirmé cette rencontre ce rapprochement ce sera bien une récompense pour vous et pourquoi vous vous sentez aussi mal aujourd'hui vis-à-vis de votre autre par rapport à tout ce que vous savez de cette personne dans la matière tout ce qu'on vous dit tout ce que vous voyez c'est que justement là vous vous dites malgré tout ce que j'ai donné tous les efforts que j'ai fait avec cette personne même si bien sûr vous avez eu des choses très positives et si ça vous a donné une chance incroyable de vous élever spirituellement de votre côté il n'empêche que concernant la relation elle-même quand on met tout le reste de côté voilà ce que me montrent mes guides et bien pour vous il n'y a pas eu de récompense face à tous les efforts que vous avez fait tout ce que vous avez fait au bras de cette personne pour lui montrer à quel point vous étiez sincère honnête authentique voilà à quel point ce que vous ressentiez pour lui elle a été extrêmement fort par rapport par rapport à ça vous considérez et c'est à juste titre que là vous n'avez pas eu de récompense de la part de cette personne donc de la vie en général concernant tout ce que vous avez donné à votre autre et même plus à des personnes qui l'entourent parce que c'est maintenant que vous allez être récompensé voilà cette carte je vous la montre tout de suite parce que c'est important la rencontre le rapprochement qui est annoncé pour vous et votre autre c'est une des récompenses que vous méritez il y en aura beaucoup d'autres elle est très claire cette carte et c'est Marie-Madeleine une sainte qui nous transmet ce message qui s'ajoute au précédent donc au message de Sainte Sarah de Sarah la Noire de la Vierge Noire de l'archange Michael également et c'est quelque chose qui va arriver d'une manière assez pas totalement inattendue mais surprenante ça ne peut pas être totalement inattendu étant donné tout ce que vous ressentez actuellement concernant cette personne et les manifestations les synchronicités qui vont vous confirmer le rapprochement et la rencontre mais quand même le jour où ça se produira c'est un moment on me dit un instant volé hors du temps parce que même si vous serez un petit peu préparé ça ne va pas se produire à un moment où vous l'attendez vous serez prévenu préparé mais le jour où ça va arriver cette rencontre ce rapprochement c'est comme quelqu'un qui vous surprend dans un contexte où vous ne pensez pas du tout à cette personne donc comme vous êtes préparé ce n'est pas une surprise énorme mais quand même ça restera lire un petit effet de surprise et surtout l'impression vraiment de vivre un instant de grâce un moment volé avec votre autre dans un contexte où vous n'attendiez rien de tout ça donc il ne sera pas forcément un environnement propice aux relations amoureuses voilà ce que me montrent mes guides et avant ça j'avais énormément de messages qui arrivent en même temps j'avais ces messages-là qui concernent l'entourage de votre autre vous avez énormément donné à tous les niveaux dans cette relation mais aussi à des personnes proches de votre autre on me montre que vous avez été quelqu'un sur qui on peut compter aussi pour une personne proche de la famille de votre autre donc ça peut être un frère une soeur un oncle des parents voilà qui ont pu compter sur vous pendant très longtemps vous étiez toujours là quand ces personnes avaient besoin de vous et au moment où ça a commencé à être de plus en plus compliqué avec votre autre et bien ça a été aussi une révélation concernant ces relations que vous pensiez être sincère parce que ces personnes vous ont tourné le dos en un instant et celles qui ne l'ont pas fait tout de suite si elles ont continué quelque temps à être en contact avec vous vous avez très vite compris que c'était par pur intérêt matériel donc ça ça vous a doublement déçu concernant la relation que vous aviez avec votre autre et son entourage qui s'est révélé encore plus toxique que ce que vous ne pensiez parce que là vraiment vous vous êtes senti non seulement trahi par votre autre dans un premier temps mais aussi trahi par d'autres personnes qui faisaient partie de son entourage proche parce qu'elles vous ont tourné le dos en un clin d'œil elles ont tenté de rester en contact avec vous pour voir si elles pouvaient encore profiter de vous dans des intérêts pour des intérêts qui ne sont pas du tout ni amicaux ni relationnels mais uniquement matériels évidemment elles prétendaient le contraire elles n'ont pas hésité ce sont des personnes qui vous ont fait un cinéma en me montre hallucinant qui ont fait croire qu'elles étaient tristes que ça se passe mal alors que vous avez vite compris qu'elles s'en fichaient totalement de ces personnes et que au-delà de de leur intérêt personnel et de l'argent de tout ce qui est matériel il n'y avait rien d'autre donc en fait vous vous êtes senti vraiment doublement trahi et déçu et ces précisions comptent beaucoup parce que c'est ce que vit votre aujourd'hui après plusieurs mois ou plusieurs années de décalage avec oui c'est ça il y a vraiment un décalage entre vous qui est de plusieurs mois ou plusieurs années mais là cette double trahison c'est exactement ce que vit la personne que vous aimez parce que les liens qu'elle considérait comme sacrés dans son entourage proche se révèlent être extrêmement toxiques et là il s'agit d'enfants ça c'est ce qu'il y a de plus triste mais voilà la personne que vous aimez elle a aussi sa part de responsabilité là-dedans et puis d'autres personnes proches et parmi elles il y a bien en commun les mêmes personnes que celles qui vous ont déçu et au moins une là évidemment j'ai plusieurs exemples mais celui qui ressort le plus c'est c'est une femme une soeur bon ça concerne un membre de la famille qui a toujours pu compter sur vous mais à l'extrême vous avez tout fait pour ces personnes vous avez toujours été là fidèle au poste vous avez vraiment tout donné à votre autre à des personnes de son entourage et en fait ces personnes ont trahi votre confiance et ce qu'elles vous ont donné je ne parle pas forcément de votre autre parce que là c'est bien plus que ça mais concernant les personnes de son entourage qui vous ont déçu et trahi ce qu'elles vous ont donné est quand même très très loin d'être à la hauteur de ce que vous leur avez donné et donc en fait tout ça revient en bloc dans votre vie parce que vous recevez des informations vous savez des choses sur votre autre c'est plein de choses qui reviennent en même temps après un silence presque total ou des échanges vraiment des nuits de sens et au lieu d'être positif ce que vous espériez et bien ça ne l'est pas ça ne l'est pas du tout et ça vous met ça vous met en colère et la personne que vous vivez en réalité que vous aimez pardon à travers laquelle vous vivez qui vit à travers vous aussi et ça c'est la caractéristique d'un mais un sacré qui est présenté de cette manière là aujourd'hui c'est comme ça et même les mots vous le montrent c'est ça ça a été décrit dans la première partie ça n'empêche pas d'avoir des émotions contraires mais le lien est là et il parlera toujours de passion entre vous et cette personne malgré l'astre c'est pour ça que le feu est très très présent et donc cette double trahison c'est la même chose que vit la personne que vous aimez aujourd'hui vraiment c'est la même chose et tant qu'elle reste dans un contexte comme celui-ci cette personne se trahit elle-même et donc les regrets sont de plus en plus pesants mais ils ne provoquent pas pour l'instant de réaction plutôt une forme de fatalisme du côté de cette personne donc ça reste toujours très ça paraît improbable cette rencontre qui est annoncée ce rapprochement et il s'agira d'abondance c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va se produire tout va changer entre vous et votre autre ça va avoir des répercussions sur votre vie et celle de cette personne tout sera beaucoup plus facile que ça ne l'est actuellement avec votre autre l'inverse vraiment l'inverse la bénédiction du soleil pardon mais je n'avais pas vu ce message qui vous dit que vous avez la bénédiction du soleil est là également donc c'est vraiment une nouvelle confirmation que vous allez rebondir et que dans très peu de temps les choses seront beaucoup plus claires en général et concernant votre autre mais pas du tout comme avant comme avant cette période et voilà pour la troisième fois mes guides me disent que ce rapprochement cette rencontre qui est annoncée qui ne sera pas totalement une surprise mais un peu quand même dans la voilà c'est le contexte dans lequel ça va arriver et la façon dont cette personne va s'approcher de vous sans prévenir sans parler ce sont des gestes qui vont être vraiment très touchants à ce moment-là de la part de cette personne c'est votre récompense on vous l'annonce c'est ce que dit cette carte les messages de mes guides la rencontre le rapprochement ça c'est ce que vous méritez après la suite c'est autre chose mais tout ce que vous avez donné à la personne que vous aimez et aussi à la personne de son entourage mérite une récompense l'univers le sait l'univers vous dit que vous ne vous êtes pas trompé c'est normal de vous sentir énervé en colère que rien d'autre rien de positif dans la matière soit venue en récompense de tout ce qui a été négatif et pourquoi vous êtes aussi un peu plus énervé qu'avant parce que vous avez fait preuve d'une patience incroyable depuis le début de votre histoire avec votre autre et donc tomber comme c'est le cas actuellement sur des informations ou en recevoir qui vous montrent la personne que vous aimez exactement comme ce qui a été décrit évidemment là c'est trop en fait c'est toutes les complications qui reviennent d'un coup sans qu'il n'y ait rien de positif à travers tout ce que vous voyez tout le contraire quelqu'un qui est dans des regrets mais qui dit ça qui vit ça comme une fatalité et en même temps qui souhaiterait vous embarquer dans sa vie mais sans qu'elle ne soit rien changé ou presque et là c'est vraiment un trop plein en fait de choses compliquées de recevoir tout ça comme ça et moi vraiment je le ressens et je comprends je comprends vraiment mais regardez concentrez-vous toujours c'est ce qui est dit vraiment sur les énergies divines puissantes qui vous sont offertes pour traverser tout ça et rebondir à la fin de cette phase vous serez encore plus fort plus forte qu'auparavant et vous aurez des idées claires et on vous annonce une rencontre un rapprochement avec votre autre en fait c'est une rencontre qui va vous permettre de vous rapprocher et vous avez mérité ce qui suit l'univers en a bien conscience et va exaucer vos prières ce que vous a dit aussi la pierre jeunois au début de cette qui danse donc au milieu de situations comme celle-ci qui concernent votre autre mais pour beaucoup de personnes aussi dans la réalité un enchaînement de difficultés c'est pas des choses majeures mais c'est cette sensation d'avoir une pression permanente de choses négatives qui presque c'est pas que ça annule ce que vous réussissez à faire par ailleurs mais ça vous empêche d'en profiter et d'aller plus loin ça c'est bien une sensation et pas une réalité c'est ce qu'on vous dit c'est dans les moments où on fait le plus d'erreurs qu'on apprend le plus et là vous avez la sensation par moment d'avoir un genou à terre et qu'à chaque fois que vous vous relevez il y a autre chose qui vous fait tomber de nouveau cette fois ça s'arrête là vous vous relevez et même s'il reste des obstacles devant vous c'est à dire que ces difficultés ne sont pas encore réglées vous allez continuer à avancer malgré tous les obstacles et vous allez réussir cette carte vous le dit vous allez récolter les fruits de vos efforts il y a quelques heures une journée où vous allez sentir c'est pas pour tout de suite mais pas non plus dans très longtemps quelques semaines quelques jours vous allez sentir et ça peut être en fonction soyez bien attentif parce que cette journée en particulier vous vous en souviendrez ça va basculer d'un coup dans la facilité le retour d'abondance qui revient à vous tout seul alors oui vous aurez un peu galéré avant mais cette journée vous saurez la reconnaître et ça peut être aujourd'hui c'est entre maintenant et quelques jours quelques semaines en fonction des personnes qui seront concernées par cette guidance donc si vous vivez les manifestations qui ont été décrites si vous vous sentez vraiment extrêmement connecté à tout ce que je tout ce que je vous transmets aux énergies puissantes de nos guides plus que d'habitude c'est vraiment que c'est pour vous ces messages alors on continue à chaque fois mes guides me remontrent l'innocence parce que la personne que vous aimez le jour où elle vous a rencontré elle a été émue comme elle ne l'avait jamais été lors d'une rencontre par cette innocence qui émane de vous évidemment il s'agit de sincérité d'authenticité mais c'est encore plus fort parce que c'est une pureté de coeur que vous représentez pour votre autre que cette personne n'avait jamais croisé dans sa vie à part avec ses enfants et c'est très insistant de la part de votre autre c'est à dire que cette personne elle vous dit qu'aujourd'hui il n'y a plus que vous qui lui fassiez croire en l'existence de l'amour véritable ici sur terre et vous voyez là je sens que vous allez entendre ce message et ça va vous énerver mais oui c'est compréhensible cette personne transmet ça et par ailleurs elle se comporte d'une manière qui n'est pas en accord avec ce message c'est génial regardez donc on m'a demandé de reprendre mon oracle de l'archange Michael et je vais reprendre encore une carte aussi de mon oracle de Marie-Nade vous voyez c'est cette logique où on va dans un sens et on va dans l'autre où c'est à l'endroit et ensuite à l'envers on n'arrête pas de montrer tout ça pour rappeler à quel point cette relation est compliquée et que tout est à l'endroit dans la dimension spirituelle et à l'envers dans la matière et que tout ce que vous avez à retenir c'est que vos guides univers se chargent de tout restez concentrés sur vos objectifs et recevez ces énergies puissantes particulièrement intenses aujourd'hui qui sont là pour vous et vous aider à rebondir continuez à avancer malgré les obstacles et tout le reste va se régler tout seul confiez vos inquiétudes pardon vos doutes votre colère à vos guides qui vont se charger changer de tout on a déjà eu le message dans la première partie que la situation était déjà réglée voilà c'est la suite c'est à dire que vos guides vont résoudre en tous les cas vous aider à résoudre toutes les situations bloquées que vous vivez actuellement à les déboquer résoudre certains problèmes parce qu'il y a les deux quand on doit trouver une solution à un problème il faut résoudre les choses comme des problèmes mathématiques qui ont vraiment de résoudre des problèmes mathématiques donc il y a des problématiques d'argent comptable des contraintes financières voilà tout ça restez fixé sur vos objectifs continuez à avancer avec passion malgré les obstacles il ne va pas y avoir de difficultés supplémentaires vous avez eu votre lot c'est ça qu'on vous montre ça s'est vraiment enchaîné et là à partir de maintenant vous vous relevez et pour les personnes qui ne sont concernées que par un domaine par rapport à tout ce qui est décrit mais c'est pareil vous vous relevez et vous continuez à avancer malgré les obstacles parce que devant vous c'est l'abondance vous allez récolter les fruits de vos efforts voilà ne vous inquiétez pas ou plus laissez toutes ces émotions vous traverser les doutes la colère l'énervement par rapport à votre autre et toutes les autres situations de votre vie qui sont pareil compliquées difficiles restez vous-même laissez-vous enveloppés par les énergies divines qui sont présentes ici et dans la matière continuez à avancer malgré les obstacles avec toute la passion que vous avez que vous avez toujours mis dans tout ce que vous faites et notamment dans cette relation avec votre autre et aussi vous étiez dans la même générosité avec certaines personnes de son entourage donc c'est d'autant plus injuste ce que vous avez vécu et justifiez qu'aujourd'hui vous récoltiez les fruits de tous ces efforts ça concerne votre relation mais votre vie en général c'est-à-dire que et l'année et l'année actuelle elle ne parle que de ça toutes les situations dans lesquelles vous avez énormément donné et jusqu'à présent jamais reçu à la hauteur de ce que vous avez donné ça va arriver maintenant avec une facilité déconcertante c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une journée vous allez vous lever et sentir que la roue de fortune tourne en votre faveur le vent tourne c'est la bénédiction solaire du soleil pardon merci Nélie pour la précision en quelques heures en quelques minutes plein de choses vont se résoudre toutes seules et ce ne sera pas éphémère ce ne sera pas juste une journée parce que ça vous l'avez déjà vécu des périodes durant lesquelles tout s'arrange et le lendemain tout revient aussi compliqué que la veille non non là c'est une abondance durable c'est vraiment récolter le fruit de vos efforts passés depuis vraiment des efforts que vous avez fournis pendant des années des mois au minimum mais beaucoup plus ce qu'on me montre c'est des années ça peut être même récolter les fruits d'efforts de toute une vie maintenant cette carte voilà il y a des personnes pour lesquelles ça va être ça donc quelque chose d'incroyable l'univers se charge de tout pour que la justice vous soit rendue quand on fait preuve d'autant d'amour de générosité qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à présent l'abondance arrive toujours le moment où tout devient plus facile plus léger plus lumineux arrive toujours mais c'est vrai que dans une vie on ne sait jamais quand et pour les personnes qui croient la réincarnation évidemment ça peut aller au-delà de cette vie-là en tous les cas pour ce qui est de cette guidance aujourd'hui et de la rencontre et du rapprochement annoncé ça c'est proche c'est proche parce que c'est complètement relié aux énergies chamaniques celles des récoltes celles des moments où l'on voit la nature exploser où l'on peut en profiter où les jours sont plus longs ces jours où il fait plus chaud aussi j'ai cette notion de température ça aussi tout ça c'est à l'image de la récompense et de l'abondance donc c'est maintenant c'est ce qu'on vit actuellement c'est ces saisons-là ça ça concerne votre relation et certainement un autre domaine de votre vie après plus globalement effectivement ça devient intemporel ça peut être cette vie une autre c'est à voir c'est en fonction de vos ressentis évidemment et peut-être des messages qui vont suivre il y a beaucoup de personnes qui vont quand même mes guides me montrent vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément oeuvré dans tous les domaines de leur vie avec beaucoup d'amour de passion et qui ont bien sûr eu des des réussites des récompenses dans certains domaines mais encore beaucoup d'autres dans lesquelles ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'elles ont fourni ces personnes et ça peut être vraiment les efforts de toute une ville qui sont récompensés maintenant entre c'est l'été ce qu'on décrit printemps été début d'automne c'est vraiment ces jours très longs très lumineux la récolte la récolte va être bonne le dis le dis le dis vraiment très bonne et regardez voilà pourquoi c'est très proche regardez on est encore sur le feu c'est incroyable c'est incroyable parce qu'on me décrit quelque chose de super compliqué tout est à l'envers tout va à l'endroit dans le domaine sentimental et à l'envers dans la matière c'est ce que me décrivent mes guides et le lien est illustré par la passion une passion dévorante qui existe entre vous et votre autre l'élément feu est partout il est très présent dans mes guidances actuellement le langage des flammes c'est pas par hasard c'est que tout ça vraiment concerne les liens sacrés et plus particulièrement les liens d'âme sœur âme jumelle et flamme jumelle en fonction de bien sûr ce que vous avez pu vous identifier c'est vous seul qui savez quelle est la nature de votre lien et vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des mots dessus c'est pratique pour pouvoir échanger comme je le fais avec vous et avec nos guides mais après libre à vous évidemment de faire avec ou sans désignation précise et donc la flamme la flamme revient sans arrêt actuellement et là c'est la nature du lien quelque chose de vraiment la passion et malgré le fait que ce soit compliqué incohérent ce lien parle de passion cet amour existe entre vous et cette image bon bien sûr elle ramène à la notion de flamme jumelle à tous les liens qui s'apparentent qui sont très similaires à une relation de flamme jumelle et au rapprochement c'est l'image du rapprochement cette passion elle ne peut que vous rapprocher malgré les obstacles on me dit que cette relation est une relation qui résiste un lien une relation qui résiste à toutes les épreuves quelque chose d'indestructible ah et vous allez si vous êtes concerné par cette guidance avoir une nouvelle manifestation qu'on me décrit c'est vraiment incroyable en ce moment c'est un appareil alors quel qu'il soit là on montre un iPad enfin une tablette ou un ordinateur quelque chose en tous les cas qui a un rapport direct avec votre autre donc soit c'était celui de votre autre soit c'est lié à quelque chose que vous faisiez avec votre autre cet appareil et vous l'avez depuis longtemps vous l'avez gardé cet appareil depuis la séparation vous l'avez quand même gardé cette séparation même qui est très compliquée au point qu'on ne sait pas vraiment si c'en est une quand même dans la matière bien que mes guides me montrent que c'est la vraie séparation s'il s'agit de flammes jumelles mais effectivement sinon on peut en douter mais ça l'est et donc cet appareil vous l'avez conservé sans faire trop attention en fait à quel point c'était lié à votre autre parce que vous en aviez besoin voilà on me décrit je vois des oui c'est ça c'est un ordinateur ou une tablette qui peut être un moyen de transport ou quelque chose comme ça voilà j'ai pas mal d'exemples mais en tout cas vous avez gardé cet objet parce que c'était utile pour vous sans vous préoccuper trop du fait que c'était extrêmement lié à votre autre et là vous avez cet appareil va être complètement cassé s'arrêter et vous serez devant et vous allez ressentir des choses très très bizarres parce que ça va vous ramener immédiatement à la personne que vous aimez vous allez vous sentir d'un seul coup très triste en vous demandant pourquoi parce qu'il ne s'agit que d'un appareil ou un objet et soudainement vous allez comprendre que c'est parce que c'est lié à cette personne et vous n'allez vous allez vous sentir pas bien du tout parce que ce lien est en vous il ne peut pas être cassé même si bien sûr tous les appareils ont une fin de vie c'est pas ça mais le lien est éternel entre vous et votre autre et là une personne que vous considérez comme votre ange sur terre comme un ange incarné pour vous un guide incarné pour vous va venir vous aider et redonner vie à cet appareil tel qu'il soit qui va redémarrer comme si c'était rien passé ou presque bien sûr parce que c'est un moyen de transport enfin c'est une petite intervention de rien du tout qui va redonner vie enfin à vos yeux bien sûr à cet appareil qui semblait être hors service totalement au point que même cette personne va vous dire bon voilà je crois que c'est ton truc il est mort voilà quelque chose comme ça c'est ce qu'on me transmet ça amuse beaucoup mes guides en fait les manifestations incroyables que l'on vit en ce moment parce que oui il y a aussi cette envie de nous de nous émerveiller même si ça peut provoquer des choses aussi un petit peu tristes parfois dès que vous avez passé l'émotion de tristesse quand là par exemple l'appareil redémarre vous comprenez en fait ce que la vie vous dit ben non en fait ce lien est indestructible c'est comme ça et tant mieux parce que vous avez vu en un instant ce que ça faisait d'imaginer si réellement il n'était plus en vous ce lien c'est tellement ça fait tellement partie de vous que ce n'est pas possible vous ne seriez plus vous-même voilà et en fait il peut y avoir des événements comme ça qui ont l'air absolument complètement sans importance un appareil qui s'arrête ou voilà qui est cassé on se dit bon cette fois on ne peut pas le réparer voilà en fait c'était ça c'est ça qu'on décrit et vous demandez de l'aide à quelqu'un une personne en qui vous avez vraiment confiance en qui vous croyez pour une petite chose qui a l'air de rien et en fait c'est beaucoup plus que ça parce que ce petit épisode de vie qu'on peut voilà auquel on peut être confronté tous quotidiennement va vous dire énormément de choses et tout va compter dans cette manifestation à la fois la personne qui répare redonne vie à cet appareil tout va compter et petit détail de plus merci Milly ça risque de se produire à un moment inhabituel c'est d'ailleurs pas en pleine journée à un moment où on est beaucoup plus connecté à l'essentiel au monde spirituel donc plutôt le soir voilà ce qui fait qu'en plus c'est quand même à un moment où c'est pas facile de faire réparer les choses et pourtant si parce que ce lien est indestructible il fait partie de vous et voilà j'avais pas vu mes guides me montrent qu'en fait le message qu'on m'a transmis passion des ventes est écrit là sur la carte les énergies régénératrices puissantes de vos guides c'est là aussi tout est là le rapprochement la rencontre qui est votre récompense vous l'avez mérité la suite c'est pas ce qu'on me décrit peut-être que ça s'arrêtera là votre histoire je ne sais pas mais cette rencontre ce rapprochement vous l'avez mérité et vous allez vivre ce sera un instant magique un moment de grâce un instant volé dans une journée qui n'aura rien à voir avec un contexte de rencontre amoureuse sentimentale pas du tout ça va énormément vous toucher vous serez très très ému de vous revoir et ça changera votre vie ensuite mais comment qu'est-ce qui se passera on va ça l'essentiel est de savoir que ça ne parle que de lumière d'abondance et que vous avez donc la bénédiction du soleil l'élément feu est partout la personne que vous aimez à travers les regrets qu'elle exprime est en train de s'éveiller c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de remonter le temps et de revivre voilà c'est d'imaginer ce que serait sa vie si elle avait fait d'autres choix et notamment avec vous et voilà pour le moment elle est dans une forme de fatalisme comme si bon bah ok elle peut réimaginer sa vie mais elle ne peut pas remonter dans le temps réellement elle ne peut le faire que dans une dimension autre ici sur terre donc ça la plonge à chaque fois dans toujours plus de regrets mais elle ne peut pas s'empêcher de continuer de le faire et c'est tellement présent en elle qu'en fait elle provoque la même chose des personnes qui l'entourent qui n'arrêtent pas de lui poser la question c'est à dire que c'est quelqu'un et vous allez le savoir à qui on demande vous avez prévu quoi pour la suite dans votre vie qu'est-ce que vous feriez si vous pourriez tout recommencer est-ce que vous avez des regrets voilà elle est tellement convaincue qu'elle ne peut pas tout recommencer maintenant alors qu'on peut toujours tout recommencer que pour l'instant elle est écrasée par la fatalité des regrets malgré cette passion qu'elle ressent pour vous mais ce qui ressent le plus depuis le début de la guidance c'est le fait que vous soyez la seule personne qui lui prouve que l'innocence la sincérité l'amour véritable ça existe bien ici sur terre tout le reste lui montre le contraire et ça la désespère et vous ce qui vous énerve c'est pourquoi cette personne ne réagit pas après tout ça après tout ce que vous avez vécu tout ce que vous lui avez donné à vous à certaines personnes de son entourage après ce temps passé c'est vraiment comme une personne qui se morfond dans son coin parce que voilà c'est quelqu'un en plus qui n'exprimait pas de regrets avant c'est ce qu'on précise et maintenant oui donc il y a quand même quelque chose qui se passe et qui parle bien d'éveil et du jour où vous allez vous revoir vous rencontrer ça va être saisissant pour votre autre mais c'est vraiment le rapprochement et la rencontre qui va déclencher quelque chose tant que ce ne se sera pas produit c'est une personne qui va rester dans les regrets dans une forme de fatalisme qu'il écrase mais qui ne va pas en bouger parce que il lui manque que ça pour croire de nouveau que tout est possible on peut toujours tout recommencer à tout moment tant qu'il vous reste de l'énergie tant que vous êtes en vie et là elle n'y croit pas à cette personne c'est quand elle sera reconnectée physiquement avec vous dans la matière qu'elle va y croire mais pour la première fois parce que c'est une personne qui depuis longtemps ne croit plus au nouveau départ et tous les messages qui arrivent aujourd'hui parlent de ça très présent en général la renaissance et le nouveau départ c'est le cycle éternel de la vie qui lorsque vous faites le choix de l'amour vous permet d'évoluer justement vers toujours plus de lumière de bonheur et d'amour d'abondance d'un cycle à l'autre même quand bien sûr maintenant chaque cycle il y a cette difficulté mais vous progressez toujours d'un état je me montre mes guides et ça j'ai tellement de témoignages qui le prouvent que c'est impossible d'en douter vous pouvez y croire et la phase que vous vivez si vous êtes concerné par cette guidance quand vous en serez un peu sorti ce sera une preuve de plus voilà la personne que vous aimez elle va être saisie par ce qu'elle ressent lorsqu'elle va vous revoir lorsque ce rapprochement aura lieu et ce sont bien vos guides qui se chargent de tout concernant cette rencontre ce rapprochement qui est annoncé vous pouvez lâcher prise et c'est vraiment le conseil qui vous est donné lâcher prise cette situation compliquée est déjà réglée ce sont vos guides qui se chargent de tout pour vous rapprocher et à partir de là tout changera tout ce qui vous énerve qui reste compliqué du côté de votre autre qui vous fait douter ça ne va pas bouger jusque là parce que derrière tout ça cette personne elle vous aime passionnément mais elle se morfond dans son coin elle s'apitoie un peu sur son sort même elle se coupla dans cette tristesse dans ses regrets sans réagir elle est convaincue qu'on ne peut pas pouvoir recommencer donc oui elle remonte le fil du temps dans ses pensées quand elle se couche quand elle quand elle fait une pause elle laisse son imagination remonter le temps elle réécrit sa vie en faisant d'autres choix et c'est avec vous et quand elle se réveille bon elle se dit de toute manière sa vie elle est comme elle est et elle ne la sait elle n'est pas du tout satisfaite ni heureuse cette personne et donc ce qu'elle montre aux autres c'est des regrets de la tristesse et elle reste assez négative comme vous l'avez vu évolué c'est à dire personne qui est assez prétentieuse qui elle a en plus qui n'a pas envie de parler donc qui ne s'en cache même pas quelqu'un qui n'est pas bien quoi qui a été influencé et qui l'est toujours par son ego mais là en face de l'ego il y a des regrets et ça commence à devenir vraiment très très lourd à porter tous ces regrets parce qu'elle ne vous a rien dit de tout ce qu'elle ressent de tout ce qu'elle vit cette personne elle ne vous a jamais dit qu'elle regrettait la façon dont elle avait agi avec vous c'est arrivé rapidement pourtant les regrets elle ne vous en a jamais fait part c'est bien une passion dévorante entre vous et cette personne et dévorante oui parce que là c'est tellement compliqué ce qu'on me décrit que cette passion elle a d'abord eu les aspects les plus négatifs possibles et encore maintenant c'est la suite qui va vous faire basculer du côté de l'abondance avec votre autre et pourquoi c'est possible parce que c'est déjà quelqu'un qui s'éveille parce que cette personne elle n'aurait aucun regret si ce n'était pas le cas elle serait très satisfaite de sa vie si elle n'avait pas compris tout ce qui a été décrit depuis le début de la guidance depuis le début pardon de la guidance c'est à dire que vous incarnez pour lui ou pour elle l'amour véritable et qu'elle est trahie par son entourage et bien sûr que son comportement est à l'origine aussi de tout ça elle s'est trahie elle-même cette personne résultat trahison en chaîne elle ne vous a pas fait confiance vous avez compris que vous ne pouviez plus non plus faire confiance à votre autre aujourd'hui cette personne vit le retour de manivelle il y a un projet qui illustre tout ça entre vous qui vous tenez à cœur à l'un comme à l'autre qui est à l'image de tout ça donc ah oui pourquoi c'est à l'image de tout ça aussi ce projet vous saurez tout de suite de quoi il s'agit c'est qu'il a été extrêmement compliqué à mettre en œuvre à réaliser pour ce projet vous avez fait face à des difficultés à tous les niveaux beaucoup plus que pour un autre projet comparable du même type ça s'est éternisé dans le temps avant que vous réussissiez à faire quelque chose et d'ailleurs vous n'avez pas profité de la réussite de ce projet elle a eu lieu après votre séparation et après il y a eu encore des retards des décalages des choses très compliquées parce que depuis le début les fondations n'étaient pas authentiques sincères le projet n'était pas construit sur des bases saines et positives vous en avez fait les frais vous aussi en premier même et maintenant c'est le retour de Manivelle qui arrive et donc toutes les personnes ce qu'il faut que vous sachiez c'est que toutes les personnes concernées par cette histoire-là qui vous ont accusé de mettre en péril ce projet alors que c'était elle toutes vont faire face à un retour de karma pour ces raisons-là parce que elles se sont alliées elles ont fait preuve vraiment d'injustice vis-à-vis de vous sans réaliser les conséquences et donc là ça va leur revenir pour qu'elles comprennent que quand on agit de cette manière-là il y a le moment où on le fait et puis tout ce que ça peut provoquer derrière qui peut être bien bien pire et ça a été bien bien pire pour vous et pour votre autre ça va revenir d'une manière vraiment négative parce que cette personne pensait que ce projet irait beaucoup plus loin vous aussi et il va être complètement stoppé disparaître s'arrêter là ce qui signifie que tout ce qui était négatif entre vous et votre autre est associé à la rupture à la séparation comme ce projet là aussi ça s'arrête là ça se termine cette année ou en tous les cas au plus tard début 2025 il y a là une année complète on le montre quatre cycles au-delà desquels vous aurez complètement basculé dans la lumière avec cette personne mais ça commence très bientôt la rencontre et le rapprochement c'est là c'est printemps été début d'automne là où les jours sont très très longs les jours les plus longs les plus lumineux alors je reprends une deuxième carte de l'oracle de Marie-Madelle comme prévu merci et oui c'est exactement ça voilà ça c'est les roses symbole de l'amour de l'amour véritable de la passion vous êtes l'incarnation de l'amour pour la personne que vous aimez vous avez vu le rose est partout c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur qui vous trouve très désirable et ça n'a jamais changé ça ne s'est jamais estompé au contraire c'est quelqu'un qui s'endort en pensant à vous et qui a des pensées vraiment très il y a beaucoup de sensualité et de désir de la part de l'autre vous concernant et donc les réveils sont difficiles parce que cette personne s'endort en pensant à vous de cette manière là et se réveille sans vous avec une réalité qui est pleine de regrets et cette conviction qu'il ou elle ne peut rire recommencer c'est terminé c'est la fatalité donc même si elle regrette tout elle reste comme ça dans cette dans cette vie là et là il s'agit de la sienne dans ce mode de vie là voilà merci mes guides et parce qu'elle ne réagit pas plus aux regrets qu'elle a vis-à-vis de vous et de beaucoup de choses dans sa vie que face à la trahison de ses proches c'est quelqu'un qui vit entouré une personne très proche en étant sûr qu'il ou elle ne peut compter sur personne ne faire confiance à personne ça doit être vraiment très compliqué et c'est ce qu'on nous décrit aujourd'hui très désagréable aussi mais il y a un côté auto-punition aussi sacrifice restée entourée de personnes comme ça en qui elle n'a pas confiance qui la trahissent elle s'auto-flagelle un peu cette personne c'est le mot qui m'est transmis voilà c'est la fatalité elle n'a mérité que ça donc elle se dit qu'on lui avait toujours dit qu'elle cette personne qu'elle ne méritait que ça et là il y a quelque chose qui remonte au passé donc elle continue malgré les regrets le fait qu'elle se sente pas bien qu'elle passe son temps à réimaginer sa vie elle ne bouge pas et elle ne bougera pas tant qu'elle ne vous aura pas revu parce que c'est là que tout va se passer pour votre autre c'est quelqu'un qui va être saisi par la force de la passion qu'elle ressent pour vous ce jour-là mais aussi par la magie du destin qui vous réunit parce que c'est vraiment le destin qui va vous réunir ce sont vos guides qui vous réunissent qui se chargent de tout vos guides se chargent de tout et vont vous rapprocher vous réunir et là c'est la passion des ventes qui va devenir des ventes mais au sens positif cette fois alors que jusque-là ce n'était que l'inverse que des complications de la jalousie de la part de son entourage des trahisons que des obstacles quoi cette carte elle vous dit que vous allez vivre votre histoire d'amour intensément que vous allez pouvoir profiter ensemble de la beauté de la vie vous allez pouvoir en profiter à deux parce que de votre côté c'est déjà ce que vous faites et du côté de votre autre alors vraiment pas c'est quelqu'un qui va vous expliquer que si alors que c'est tout l'inverse et ça se voit sur lui ou sur elle que c'est une personne ça se voit tout de suite quand une personne n'est pas épanouie et qu'elle prétend le contraire parce que quand vous l'êtes vous n'avez pas besoin de le dire et c'est ce que vous êtes vous malgré les obstacles les difficultés quand on est en accord avec soi-même on est épanoui on peut avoir l'air fatigué énervé mais les autres le sentent sentent que vous êtes en accord avec vous-même et voilà cette personne elle elle montre à travers tout ce qu'elle est ce qu'elle dit et tout ce qu'elle va vous renvoyer là qu'elle est tout sauf épanouie après votre rapprochement après cette rencontre c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va commencer à comprendre ce que c'est qu'être heureux ou heureuse dans la vie épanouie en amour et vous aurez une sexualité sacrée époustouflante avec cette personne bon c'est la passion des ventes mais là qui passe du bon côté du côté positif si vous avez eu des rapports intimes avec cette personne la dimension sacrée vous avez certainement ressenti qu'elle était présente mais pas durablement ce voilà ce qu'on montre ce sont des événements des oui des événements des moments éphémères où la réalité vous a toujours rattrapé ce côté très compliqué de la relation et tout le monde n'est pas concerné par ça c'est à dire qu'il y a des personnes qui effectivement vont immédiatement se connecter ce message parce que vous aurez vécu ça et d'autres au contraire qui n'ont pas eu de relations intimes avec cette personne la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez que vous aimez et quand ce sera le cas dans les deux situations décrites là la sexualité sacrée sera réellement épanouissante parce que tout ira bien par ailleurs tout sera en accord avec ces moments là ce sera pas juste des instants éphémères au milieu de tout un ensemble de choses trop compliquées qui prennent toujours le dessus c'est une vie complètement nouvelle qui est annoncée l'abondance profiter à deux de la beauté de la vie de toutes les manières possibles voilà c'est ce qu'elle vous dit cette carte ça c'est après la rencontre le rapprochement qui va saisir votre autre c'est une personne qui est en éveil parce que les regrets le disent mais qui ne réagit pas et quand vous êtes saisi par quelque chose vous réagissez donc après c'est quelqu'un qui va bouger s'exprimer qui va exprimer la passion qu'il ou elle ressent pour vous pas forcément par la parole elle me montre vraiment plutôt beaucoup plus de gestes parce qu'en plus là c'est quelqu'un qui n'arrête pas de me faire ressentir elle me montre des choses des intonations d'une personne vous savez quand quelqu'un parle alors qu'il ou elle n'a pas envie presque en étant contraint ou contrainte c'est pas son c'est pas son truc à cette personne la déclaration d'amour par exemple par contre c'est quelqu'un qui sait tout transmettre enfin en tous les cas qui le fera avec vous par le regard les gestes beaucoup plus que par la parole alors les mots ça commence c'est quelqu'un qui commence à écrire les mots ça commence c'était donc pas prononcé mais écrit donc c'est quelqu'un qui lorsque la rencontre ou le rapprochement aura eu lieu commencera à changer les mots qu'il ou elle écrit pour vous là oui mais prononcé ça ce sera toujours très compliqué mais les preuves les gestes les regards tout sera là pour vous montrer toute la tendresse que ressent cette personne pour vous c'est énormément de tendresse et de passion et pourquoi elle devient positive cette passion dévoreante bien parce que votre autre est en train de s'éveiller de comprendre ce qui est essentiel dans la vie et ce qui ne l'est pas et quand vous vivez des émotions aussi fortes alors que la veille vous étiez envahi par les regrets insatisfaites de votre vie ou insatisfaites trahis par votre entourage vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas arrivé bien au contraire c'est comme vous dire du jour au lendemain ça y est tu as une seconde chance alors que la veille la personne ne pensait plus en avoir aucune aucune chance de recommencer sa vie ça va être quelque chose cette rencontre qui ouais courte quelque chose vraiment un instant volé un instant de grâce dans un contexte qui n'est absolument pas adapté qui n'a rien à voir avec un lieu romantique par exemple et pourtant ça va vraiment le devenir romantique regardez cette carte comme elle l'est voilà elle parle elle parle de désir évidemment cette passion qui existe entre vous et votre autre a toujours été accompagnée de beaucoup d'attractions d'alchimie et de désir malgré malgré les obstacles ça ça a été permanent c'est aussi une différence importante avec d'autres relations c'est à dire que quand il s'agit d'un lien sacré quelles que soient les difficultés la passion le désir reste mais ce n'est pas à confondre avec une relation toxique et la grosse différence c'est que les obstacles les difficultés qui arrivent soit ce sont des choses inattendues c'est l'univers qui place une épreuve face à vous soit c'est vous même qui les provoque mais jamais intentionnellement vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit qui blesserait l'autre de manière volontaire ça vous blesse beaucoup plus avant même que vous le fassiez s'il y a la moindre forme de préméditation et ça ne peut ça vous empêche vous ne pouvez pas cette différence elle est déterminante donc si vous êtes dans une situation où vous vous demandez si le lien est sacré ou toxique parce que parfois la frontière est tellement mince ténue que c'est très compliqué surtout quand il y a vraiment beaucoup de passion comme dans dans le scénario qui est décrit aujourd'hui par nos guides quand vous voulez vraiment savoir s'il y a une forme de préméditation de calcul et là inévitablement il s'agit d'une relation toxique voire d'un pervers narcissique ou d'une vous les avez des réponses vous les trouvez c'est très facile il suffit d'observer et si ça ne suffit pas demandez à vos guides et vous verrez vous aurez toujours toutes les réponses possibles lorsque vous souhaitez avancer vers un chemin plus positif sur un chemin plus positif pour vous plus lumineux mais c'est vous qui actez et choisissez les choses avant tout c'est cesser de se voiler la face quand on est peut-être dans une relation toxique et dès que vous le faites vous avez toutes les réponses et quand il s'agit de liens sacrés de parcours de flammes jumelles ces épreuves là on les vit en général au minimum une fois si ce n'est pas plusieurs c'est à dire tomber avant sur des relations de ce type là où effectivement il y a une passion dévorante mais qui ne restera que négative qui le sera de plus en plus qui ne sera jamais autre chose et tout est toujours prémédité calculé par la personne toxique qui cherche à vous blesser volontairement ce qui n'arrivera jamais dans un lien sacré dans un lien d'amour inconditionnel et pour autant ça ne l'excuse pas du tout et bien les conséquences c'est à dire quand la personne que vous aimez vous blesse même si elle ne l'a pas souhaité elle vous blesse quand même donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter tout ignorer absolument pas mais en tous les cas prendre en considération ce qui est le lien ou ce qui n'est pas justement ça c'est c'est la clé c'est une des clés du bonheur de savoir distinguer les relations positives de celles qui ne le sont pas que ce soit dans le domaine sentimental amoureux professionnel amical familial dans tous les domaines voilà c'est grâce à des relations de ce type là qu'on apprend des choses qui nous servent pour tout dans la vie bon je fais une pause de quelques minutes et je reviens tout de suite pour continuer avec vous enchaîner sur la conclusion si on a plus de détails sur la façon dont cette rencontre va avoir lieu enfin pour l'instant ce qui est clair c'est que ce sont vos guides qui s'en chargent et qu'après vous allez vivre c'est vraiment une vie amoureuse épanouie une sexualité sacrée très épanouissante tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était utile pour que vous puissiez vous libérer chacun de votre côté de ce qui a de ce qui a vous amené à ne plus vous faire confiance parce que c'est toujours deux personnes qui sont concernées tout ce qui a été décrit concerne quand même beaucoup votre autre aujourd'hui mais vous deviez également de votre côté gagner en confiance en vous en estime de vous-même et c'est ce que vous avez pu faire pendant ce temps de séparation et ensuite de silence et c'était pas forcément une confiance en soi dans le domaine matériel ou professionnel par exemple mais en général et vis-à-vis d'une personne que l'on aime comme vous aimez votre autre c'est-à-dire croire que l'on mérite d'être aimé d'être aimé inconditionnellement comme de s'aimer soi-même et d'être aimé inconditionnellement comme on aime l'autre voilà c'est ça merci mes guides pour ces merveilleux messages je vous retrouve dans quelques instants merci à vous de m'avoir écouté jusque là à tout de suite